Le dimanche 25 août 2013, la communauté vanoîtaise vivante au Mandor invite la grande chefferie de Saint-Louis pour une cérémonie coutumière. Cette communauté du Vanoîtou, de la vallée de la Poulée, approchait des responsables coutumiers de la chefferie de Saint-Louis pour nous proposer une cérémonie coutumière. Nous nous sommes rendus sur place dans le lieu de rassemblement coutumier, dans la vallée de la Poulée, à leur invitation. La communauté vanoîtaise vivante au Mandor, c'est surtout la communauté de Tana, de l'île de Tana. Donc il y a le sud de Tana, il y a le ouest de Tana, il y a le nord et il y a le centre. Il y a d'ailleurs d'autres communautés de Vanoîtou qui viennent de Mondeur, c'est-à-dire des îles du nord de l'archipel de Vanoîtou, mais on n'a pas encore contact avec. Au Mondeur, j'estimerais entre 200, 200, 300 personnes venus au Mondeur. Et depuis, l'homme n'a pas compris qu'il venait du même berceau. Il est droit, le sapin, il est bon. L'homme, debout devant sa case, il a connu joie et chagrin. Il n'est pas comme le poisson. Je m'appelle Leïe Christophe, je suis responsable de la communauté vanoîtaise du Mondeur. Je suis d'origine de l'île d'Anatoum, la dernière île de l'archipel de Vanoîtou, plus près de Marie-Lifou-Gouria. D'ailleurs, j'ai des relations parentales avec Marie à la tribune de Pénélos. Donc on m'a nommé ici responsable de la communauté vanoîté, donc j'essaie un peu de faire mon possible de bien m'occuper de la communauté vanoîté qui vient à la commune du Mondeur. Le dimanche 25 août, quand on s'est retrouvés ensemble pour faire la cérémonie coutumière, c'était pour remercier la chevrerie de Saint-Louis parce qu'ils nous ont aidés à régler un problème. Le grand-chef m'avait donné la responsabilité de régler le problème et je me suis adressé à la chevrerie de Saint-Louis. Et c'est comme ça qu'on aboutira à une solution. Et pour cela, je dois remercier la chevrerie de Saint-Louis avec toute la communauté vanoîté. C'est pour ça qu'on a organisé ce jour-là. Christophe Leyer, lorsqu'il a expliqué en quoi consistait cette coutume que vous allez nous faire, merci pour l'intervention de la chevrerie. Merci parce que vous êtes organisé pour régler le problème qui nous est tombé dessus. Et au-delà du remerciement, ils ont saisi cette occasion pour procéder à un geste coutumier par rapport à leur installation sur les terres de la chevrerie de Saint-Louis. Et c'est quelque chose, ce geste en tout cas, ou cette démarche en tout cas, ça nous a vraiment touchés. Nicolas, lui, il est responsable de la communauté du sud de l'île de Tana, du district d'Imak. Donc, la plupart des gens qui étaient là ce jour-là, ce sont des gens d'Imak. Donc, ensuite, Nicolas, lui, il a déposé la coutume qu'il avait montrée, c'était pour accueillir la délégation de la chevrerie de Saint-Louis qui était arrivée. pour les accueillir parmi nous, parce qu'ils ont accepté la invitation, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a été surpris de l'ampleur de cette coutume. C'était, comme on dit chez nous, vraiment une grande coutume. Lorsqu'ils ont commencé à aligner les ignames, on pensait tout simplement, comme on le fait d'habitude chez nous dans les coutumes, les coutumes des remerciements, c'est quelques têtes d'ignames. Mais là, quand on a vu le nombre d'ignames qui commençaient à exploser devant nous, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça signifie, ce geste coutume ? Et on a compris petit à petit, au fur et à mesure que la coutume se déroulait, avec la qualité de l'igname, la variété des ignames, la taille des ignames, et puis surtout le nombre des ignames. Alors, entre nous, on se disait, mais ça ressemble à un mariage, parce que quand on entasse un tas d'ignames de cette quantité-là et de cette paille-là, pour nous, ça nous rappelle automatiquement une coutume de mariage. Il y a des agences coutumiers nécessaires, enfin, des agences coutumiers qui se passent au moment de la cérémonie coutumière du mariage. Non seulement les ignames, mais aussi les tissus, les manous, comme on dit, et aussi les couvertures, mais aussi de la viande, des cantés de bétail, et même un rochon, et bien sûr, le camp. Sous-titrage ST' 501 Nous savons que nous ne sommes pas chez nous ici. Nous savons qu'ici, il y a des cheveux d'humains. Nous nous sommes attrécés à vous pour nous donner un coup de pouce à régler ce problème. Merci infiniment du pouce que vous avez donné, on a pu régler ça. Maintenant, on est dans le camp. Toutes les mamans et les repas qui sont là, debout, avec les enfants, sont très heureux du résultat de ce que vous avez fait la dernière fois, en vous aidant. C'est spécialement le district de Saint-Guy. Merci infiniment. Donc aujourd'hui, vous voyez là, les mamans et les... Chez nous, les bannotés, notre monnaie, ce sont ces affaires-là qui sont là qu'on a déposées par terre. On a des ignames, on a des nattes, on a un bétail, on a un cochon, on a un pied de cava, et puis on a des cannes à sucre. Donc tous ces légumes-là, tous ces produits du terroir, ils ont des valeurs, ils ont des valeurs spéciales chez nous au Renouatu. C'est avec cela que nous, nous utilisons pour faire les coutumes, pour faire les mariages, toutes sortes de coutumes. Chaque légume qui est là par terre a de la valeur. L'igname, Renouatu, c'est l'homme. C'est l'homme. Donc vous voyez tout l'état d'ignames qui sont là. Par le respect du chèvre de Saint-Louis, nous leur donnons ces ignames-là. Ensuite, sur les ignames, vous avez vu, on a posé des nattes. Les nattes, chez nous, la nattes a beaucoup de significations. Par exemple, quand on est né de notre mère, la première chose qu'on va accoucher dessus, c'est la nattes. Et puis la nattes nous suit toute notre vie, jusqu'à la mort. Quand on meurt, on va au cimetière, on nous couvre avec la nattes, et puis on nous enterre. Donc c'est comme ça que nous, on considère tout ça comme des gens de la valeur, parce qu'ils nous accompagnent toute notre vie. Et dessus ça, vous allez voir qu'il y a des tissus, il y a des couvertures, parce que ce sont des choses qui nous accompagnent la vie. Il faut qu'on s'habille. Donc ils ont de la valeur. Ensuite, il y a des cannes à sucre. Parmi tout ça, il y a les cannes à sucre. Le cannes à sucre, c'est d'une boisson. Quand nous allons au champ travailler, quand nous faisons quelque chose, on a soif, on mange le canne à sucre. Donc il a de la valeur, parce qu'il nous aide à pouvoir vivre et travailler tranquillement la journée. Ensuite, l'avion du bétail, c'est pour accompagner toute cette nourriture-là. Il y a deux bétails qu'on a donnés, pour accompagner la nourriture. Ensuite, le cochon, le cochon chez nous au Vanuatu, il a beaucoup beaucoup de valeur. Donc je ne vais pas expliquer sur les autres îles de l'archipel, parce que nous on a des différentes cultures. L'archipel de Vanuatu est composé de 80 et quelques îlots. Donc chaque île a sa petite culture un peu différente que la nôtre. Donc nous, on respecte toujours le cochon. Partout de Vanuatu, c'est toujours le cochon en premier. Quand il y a le mariage, comme la cérémonie d'aujourd'hui, il y a toujours un cochon. Parce que le cochon a de la valeur. Il a beaucoup plus de la valeur. Quand il accompagne l'igname, c'est complet. Donc c'est ça. Et puis ensuite, vous avez là un pied de kava. Le pied de kava, chez nous, c'est une racine que nos ancêtres utilisaient avant pour pouvoir communiquer entre eux, pour pouvoir se respecter. Là, c'est pour ça qu'on a mis aussi un pied de kava. C'est pour montrer qu'on vient posséder la parole, l'accord avec la chèvrerie de Saint Louis. C'est pour la chèvrerie de Saint Louis. C'est pour la parole de Dieu. C'est pour cette coutume pour nous remercier. Pour nous remercier de l'intervention de la chèvrerie. Pour tenter de régler le problème qui s'était posé à un moment donné à la communauté. et puis confirmer le fait qu'ils sont sur nos terres, ils sont sous notre autorité et ils confirment le fait qu'ils dépendent continuellement de la chèvrerie de Saint Louis. Et ça veut dire que c'est un acte aussi qui nous engage, nous, les responsables de la chèvrerie de Saint Louis. Parce qu'au cas où il y aura un problème semblable ou d'autres types de problèmes que va rencontrer cette communauté, des populations de Guadalajara qui habitent cette vallée, nous serons appelés à les aider, nous serons appelés à les accompagner pour tenter de régler tout type de problèmes qui vont se présenter à eux et qui, par rapport à cela, l'ont sollicité l'intervention de la chèvrerie. Les dix rois. Les dix rois là-bas comme les dix rois ici. Au niveau de la généalogie, première, deuxième, troisième, quatrième généalogie. Je me suis arrivé là, dans l'ambiance d' 17ème, je vislue à l'intérieur d'un citoyen et à l'agent pour ça. Et les gens, eux, qui vivent l'intervention, ils l'intervention du village, ils ne comptent pas de voir avec les nôtres. Ils éventent qu'aux-là. Toutes les gens renommé, ils ne prèventent qu'ils ne sont pas prises. Ils ont pris des épaules, tous les jours de la famille, ils ne se sont pas prises, ils ne se sont pas prises, ils ne se rassentent qu'ils ne voient pas. Ils ne se rassent pas là. Il n'y a aucun lien ici qui pourra dire qu'il n'y a aucun lien de son, avec tous ces noms que je viens de prononcer. On est tous des frères. Et donc je voudrais dire ici encore merci, parce que le geste que vous venez de faire, c'est une référence pour toute la Nouvelle-Calédonie de demain. Et vous êtes les premiers à faire ce geste aujourd'hui qui va être la référence. Comme je le dis, c'est bien beau de parler d'avenir et de destin commun. Il faut d'abord reconnaître le Maître de la Terre. Et donc vous le reconnaissez aujourd'hui. Les autres vont le suivre demain et après demain. Encore au nom de Jésus, je vous en remercie. Et puis je dis encore, Dieu vous bénit. Et puis que les jours à venir nous continuons toujours à se tenir la main. Et puis s'entraîner entre nous. Voilà ce que je voudrais dire. Et puis encore merci. Cueille. Parce que tout à l'heure, sur la première coutume, c'était le chef de clan, la cheferie qui vous a remercié pour l'accueil. Après c'était le président du conseil Kutumi, le vieux qui est là. Le vieux Kamondji, le grand chef Kawa, il vient de replacer. Les autres dans les généalogies. Nous on est tous compris de ce qu'il a dit là. Pourtant lui, il vient de Kranthu là-haut. Mais voilà, c'est comme ça. Kranthu avec Koubea, Kapoume, tout ça, c'est la même chose. Donc il a parlé aussi sur la deuxième coutume. Pour vous remercier, pour pouvoir lever cette coutume que vous avez présentée là. Pour nous, c'était une grande coutume. On ne pensait pas que vous alliez vous présenter une coutume de cette importance-là. C'est pour ça qu'on a tenu à venir avec le grand chef, avec le président du conseil kutumi aussi. Parce qu'on a pensé que, vu toutes les informations qui sont arrivées à la cheferie, que ça allait être une grande coutume que vous allez nous présenter aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est venus. C'est quelque chose d'important. Comme le grand chef Kawa, il l'a rappelé. C'est quelque chose aussi qui ouvre, peut-être, des chemins pour demain. Parce que nous, on est la même chose. Voilà, il vient de dire, il vient de positionner tout le monde dans les généalogies. Voilà, c'est vrai que nous, peut-être ici dans le sud, on a un peu perdu. Parce que, voilà, comme on vit toujours avec les blancs, on a un peu perdu tout ça. Mais lui, il a bien gardé. Il a bien gardé toutes les généalogies kanak de sa région. Mais de sa région liée avec le grand sud aussi. Mais nous aussi, on a des généalogies aussi. Qui sont liés à eux. Qui sont liés aux îles. Mais qui sont liés aussi à Tafe-Alma. Voilà. Donc ça, on connaît aussi. Parce que tous nos vieux, ils nous ont parlé de tout ça. Ils nous ont parlé. Mais avec la colonisation, tout ça, ça a été coupé. Voilà. C'est coupé depuis longtemps. Voilà. Quand les blancs, ils sont arrivés ici dans le Pacifique, ils ont coupé les relations traditionnelles. Entre nous ici et puis vous là-bas. Nous avec les Salomons, avec Wallis, avec Savoie, avec Tonga. Tout ça, ça a été coupé. Et puis on est en train de retrouver tout ça tout doucement. Parce que l'Océanie, ça c'est nous. La Ménalogie, c'est nous. C'est pas les autres. Et puis vous avez vu que dernièrement, voilà, le frère, il a parlé tout à l'heure. Comment Christophe, il a parlé tout à l'heure du fer de lance. Le groupe du fer de lance, il essaie de remettre tout ça en place. Mais ça va être dur parce qu'on a été longtemps divisés. Alors qu'avant, tous nos anciens, mais ils étaient tous ensemble. Ici, tous les pirogues, là, ils vont comme ça avant. Voilà, ils vont avoir Noitri, à des Motosalomon, Papoua, et puis partout dans tous les sens. Mais c'est les Blancs qui ont coupé tout ça. Voilà. Quand ils sont arrivés ici au 19e siècle, ils ont coupé toutes les relations entre nous. Après, ils ont fait, ils ont fait là, ici. Ils ont mis tous les canards, là, dans les réserves. Et puis ils ont appris, vous autres, des, comment, des, comment, des, avant qu'on appelle les Nouvelles Zébrines. Pour venir faire esclave, vous voyez, ici. Voilà. Après, vous avez travaillé, tous les anciens, vous avez travaillé dans les mines, là, comme des malheureux, là. Travaillé dans les mines, ou travaillé dans les caféries, tout ça. Voilà. Puis après, ils ont opposé aussi les uns les autres. Ils ont dit que vous, les canards, c'est eux, là, vous n'avez rien à voir, c'est pas des gens qui sont familles, vous. Et c'est longtemps après qu'on a commencé à revoir tout ça, à revoir tous les liens, là. Ça, c'est important. Et je crois que vous avez bien... Vous êtes bien dans la ligne de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, c'est retrouver toutes nos relations anciennes. Mais c'est pas pour retrouver puis rester comme ça. C'est pour retrouver, pour reconstruire quelque chose. Voilà, c'est ça qui est important. Et pour, on est en train de reconstruire quoi ? Mais on est en train de reconstruire les états mélanésiens de demain. Avec nous, ici, en Calendonie. Avec vous êtes à Vanuatu. Avec les autres à Fidji. Avec les autres à Salomon. Avec les autres à Papoua. Voilà. Parfois, Nouvelle-Guinée. Et Ouest-Papoua aussi. Avec Timor. Et puis de l'autre côté, des Papouasie aussi. Tout ça, c'est des mélanésiens, ça. Vous savez, on est combien de mélanésiens ? Ici, là, de l'autre côté-ci, on est 10 millions. 10 millions de mélanésiens. Et vous savez que l'autre côté, ils sont combien ? Du côté des Timor, tout ça. Et bien, ils sont 15 millions. Mélanésiens, comme moi. Comme nous, là. Vous regardez vos têtes, là. Vous allez de l'autre côté, à mon lit. Vous regardez les têtes, là-haut, c'est pareil que les têtes à vous, que les têtes à nous. Oui. Et ceux qui ont eu la chance de circuler dans le Pacifique, vous avez bien vu. Vous avez regardé ici tous les mélanésiens de Calédonie. Vous avez regardé ici de Ouest-Papoua, c'est pareil. Vous allez à Timor, vous regardez Timor de l'Est ou Timor de l'Ouest. C'est pareil, c'est les mêmes têtes. C'est les mêmes têtes, c'est les mêmes façons de marcher, tout ça. C'est les mêmes façons de faire la coutume. On se retrouve. Voilà, ça, c'est le grand peuple mélanésien. Et demain, peut-être pas l'année prochaine, peut-être non, on ne pourra pas voir. Mais peut-être dans 25 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, tout ça, ça va être réuni encore. Bon, peut-être nous, on ne verra pas. Mais tous les enfants, ils sont en train de marcher partout là, tous les gosses là, peut-être eux, ils verront demain. C'est eux qui vont construire la mélanésie. Mais la mélanésie, demain, commence. Voilà. Voilà les premiers, premiers, les premiers cailloux qu'on met pour construire la maison à nous demain. La Calédonie, l'indépendance de la Calédonie va arriver, ça. Ça va arriver dans les années qui viennent. Ça va faire casser la tête, ça vient. Maintenant, ce qu'il faut construire, c'est la mélanésienne. Avec vous. Et vous, la place à vous ici, c'est comme nous, on aura notre place à Vanuatu. Tout ça, après, on va circuler librement. Vous allez venir ici librement, nous, on va aller travailler à Vanuatu, on va aller travailler à Papoua, les Papoua vont venir travailler à Fiji, les Fijiens vont venir travailler ici, voilà, ça va être comme ça. Demain, ça va être comme ça. Ça va être comme l'Europe. En Europe, voilà, c'est comme ça. Ils ont mis du temps, ils ont mis 50 ans. Ils ont mis 50 ans pour faire l'Europe. Mais maintenant, c'est libre, notre vie. Ils circulent comme ça, librement. Nous, on n'est pas l'Europe ici. Nous, on est océaniens, on est mélanésiens ici. Bon, c'est pas qu'on est ennemi avec eux. Ils nous ont colonisés, ok, c'est bon. Mais maintenant, nous, on construit notre mélanésie. Voilà. Je voulais juste dire ça pour vous rappeler que le geste de la boue aujourd'hui, ce geste coutumier-là, il est important parce qu'il place les choses. Et voilà, je voulais terminer aussi pour donner un autre message. Parce que plusieurs fois, j'étais au Vanuatu. Là encore, j'étais il n'y a pas longtemps pour les faire des lances. On a été faire des réunions là-bas. On a vu votre premier ministre, Satoukiel Manaba, et puis celui-là Manaba. Parcasse. Voilà, on a parlé avec eux. On a été voir aussi le président de Malfato Maury aussi. Le vieux chef avant, la chelette de Santeau. Voilà, puis là, je suis là. On a parlé avec eux. Voilà le message à eux aussi que je voulais vous donner. C'est que vous aussi, vous êtes de la communauté Vanuatu. Eux, ils souhaitent que, ici, tous les gens de Vanuatu qui sont en Calédonie, vous allez bien vous organiser. Il faut vous organiser un peu comme un conseil. Voilà, comme un conseil. Vous d'ici, vous êtes de mon d'or, mais c'est de mon mère, c'est de partout. Et puis, à la tête de votre conseil, il faut mettre des responsables coutumiers. Voilà. Peut-être que si vous arrivez à mettre un chef, mettez un chef, ou alors mettez comme un conseil, avec des responsables. Comme ça, eux, là-bas, voilà. Quand le gouvernement, il veut s'adresser à vous, eh bien, il vient directement devant le conseil. Voilà. Quand nous, ici, voilà, nous, on travaille avec le sénat, voilà. Le vieux, là, il est à la tête du conseil coutumier. Voilà. Le grand chef était là, il est des sénateurs coutumiers aussi. Quand on a besoin de parler avec vous, eh bien, on va aller s'adresser au conseil. Comme ça, voilà. Eh bien, vous, là, vous êtes tous les responsables, voilà, à la coulée, à Ploum, à Mondeau, ou je ne sais pas, ou à comment nommer, tout ça. Ça, c'est les gens, voilà. Ça, c'est les gens, tous les gens de Vanotou qui visite. Mais quand il y a des problèmes, ou bien pour vous organiser, pour faire passer des messages, eh bien, on s'adresse à tous les responsables que vous allez mettre. Voilà. Je ne sais pas, c'est juste pour passer le message. Je sais que vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes en train de travailler sur ce projet-là. Mais je pense que c'est important. Voyez, par exemple, les Wallisiens et puis les Foutouniens. Eh bien, ils se sont organisés comme ça déjà. Oui, ils se sont organisés comme ça. Ils ont des chefs de village ici, là. Ils ont des chefs de village, ils ont répondu un peu comment les structures à eux de Wallis et de Foutouna. Mais nous, quand on a des programmes, quand on veut parler au niveau coutumier, avec les Wallisiens et les Foutouniens, il n'y a pas de problème. Parce qu'on va être direct sur leur chef. Voilà. On va être direct sur leur chef et puis on connaît, il y a un, voilà, puis on parle avec lui. Mais, à vous autres, tous les frères, les Français, nous devons nous tous, c'est un peu difficile des fois. Parce qu'on va aller vers un, puis après on ne sait pas trop si c'est lui ou si c'est pas lui. Voilà, c'est ça. Donc, pour nous, pour que le travail soit clair, puis pour pouvoir travailler ensemble, pour bien être ensemble, pour pouvoir faire que nos actions soient efficaces, et puis soient bien pour la population à nous, je pense que c'est une bonne organisation. Donc, voilà, je voulais juste terminer par là pour vous redire encore toute la joie aussi que nous avons été avec vous ici cet avril-midi. Et puis, je vous remercie encore pour toute la coutume que vous avez présentée ici. Voilà. Merci. Tout va. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.